Le recensement de tout le monde habitait. Ce recensement, le premier, fut lieu fondant que les lignes hospitales et les gouverneurs de Syrie. Mais tous allaient se faire recenser, chacun dans sa vie. J'en ai aussi le contrat de David, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Mernéhem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, il a droit, comme il s'était là, que les jours qui ont accompli, pourraient devenir enfantées. L'enfant a son fils premier, l'enveloppe de l'île, et le richard de l'île, parce qu'ils ont appris de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs propos durant l'éveil de la vie. L'ange du Seigneur se teint près d'eux et la gloire du Seigneur, des hommes de l'ombre de chaque quartier, et ils purent saisis d'une grande joie. Mais l'ange dit, soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci, vous servira aussi. Vous verrez à vous vos nez, enveloppez de l'ange et couchez d'aujourd'hui. de l'armée céleste, de louer Dieu en puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, et aux hommes, objets de sa complaisance. Et il a le même temps des anges, mes anges de Dieu, quittez-vous le ciel, et les bergers, et les autres. Allons jusqu'à Bethlehem, et voyons ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. « Ils vèrent donc en train et trouvèrent à l'église et leur connaît l'église dans la gloire. Et en plus, ils connaînaient ce qu'il leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux que les entendirent eurent répondu de ce que leur disait l'église. Dans ta manie, elle confède et averçoit toutes ces choses, les bénisant dans son cœur. Puis les vergers s'en retournaient, glorifiant et louvant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qu'ils avaient dit. » Acclamons la parole du Seigneur.